Musique C'est vraiment cool pour des personnes qui ont besoin d'aide de payer moins cher et en plus à aller dans des colos qui sont vraiment extraordinaires quoi. J'aimerais dire un grand merci, c'est tout. Musique On peut choisir les séjours en fonction de plusieurs critères, soit l'âge, soit la saison, soit la ville de départ, ou alors par thématique, montagne, mer, campagne, voyage à l'étranger. Ça va de une semaine à trois semaines, avec un tout un tas d'activités, surf, kayak, balade en forêt. Des fois dans certaines colos, on peut aller un peu partir en aventure disons, dans la nature. Après on fait des sorties, on a des copains, on fait tout ça avec des copains quoi, c'est cool non ? On partait pas trop trop en vacances, enfin voilà, ou sinon en famille, donc c'était plus simple au niveau budget. Donc là c'est vraiment une occasion pour qu'elle parte en vacances et qu'elle vive une aventure. Ça revient peut-être à 80 ou 100 euros maximum pour 8 à 10 jours, donc ça reste quand même raisonnable et on peut faire ça pour son enfant. On travaille avec des organisateurs de séjour engagés, qui ont envie de faire un geste solidaire, tout en comblant leur place de colo restée vide. L'idée aussi du projet, c'est de favoriser la mixité sociale dans les séjours, et que les enfants qui sont issus de familles, qui ont des revenus modestes, puissent partir avec des enfants issus d'autres milieux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada